Bonsoir à tous, j'ai le très grand plaisir de vous recevoir ce soir à l'Institut français pour une très belle table ronde organisée avec la Casa de Velázquez. Je suis avec Michel Bertrand, le directeur de la Casa de Velázquez. Une table ronde qui porte le bon nom de Recréer l'Histoire, la construction publique de l'Histoire dans le débat démocratique. Tout un programme très ambitieux. Je sais que vous avez travaillé à la Casa toute la journée sur ce sujet, et même hier. Et donc nous allons avoir, je crois ce soir, la quintessence de vos réflexions sur le sujet. Et nous avons donc le plaisir de recevoir pour cette table ronde des historiens, un artiste, un écrivain, Alphonse Cervella, Joël de Naur, Nicolas Offenstadt et Fernando Sanchez Castillo. Et avec la modération de Néré Bassabé, qui est professeur d'histoire contemporaine. C'est un thème très important, non ? Recréer la histoire, le papel de la histoire, la construcció publique de la histoire dans le débat démocratique, Especialmente en ce moment particulier que vivons, en ce moment où la manipulation, Chaque jour, on peut vérifier la manipulation de la histoire par les différents intérêts politiques, économiques. Donc, je crois que nous avons besoin de ce type de débats, nous avons besoin d'un intercambien Et nous remercions beaucoup de nous pour partager ce moment de réflexion conjunt Et après, pour donner des questions, bien sûr, à nos invités. Mais sans plus, je laisse la parole au directeur de la Casa de Benazca. Bonsoir, 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 bonsoir à toutes et toutes. A tout, je veux remercier de nouveau à la présidente de la présidente de la France, pour nous accorgir ici, dans son sede, parce que c'est toujours un plaisir. La Casa de Benazca, comme vous le savez, est à l'étranger, loin du centre, et jamais, quand nous organisons ce type de activités, nous avons eu un public. Donc, merci beaucoup, Francis, pour nous accorgir ici. Et comme je disais, cette Mesa Redonda s'inscrive dans une activité purement académique, que nous appelons une école École de l'École de l'École de l'École d'Histoire, le titre de « Creer la Histoire ». Mais je crois que le titre est un peu plus bascôt, un peu plus bascôt, en ce qui se trata de réfléchir sur les usos publics de l'École. C'était ça. Pendant deux jours, des investigateurs, un noveliste, un artiste, un esculteur, et des jeunes des investigateurs ont changé sur cette question, sur les usos publics de l'histoire. Et comme je le disais, c'est un sujet qui a une grande, grande actualité. Obviamente, ici en Espagne, je dirais, au niveau européen et au niveau mondial. La histoire est toujours utilisée pour justifier decisiones, compromisos et c'est important que le citoyen est un peu éclairé pour aider, compter mieux et interpreter mieux les usos que se font dans la histoire. Mais je voudrais aussi rappeler que cette manière de dialoguer entre les usos publics de l'histoire, avec un public de citoyens, et que aussi, comme vous, le monde académique n'est pas si préparé pour le faire. Et je veux dire, que nous avons monté ce que nous avons monté dans l'histoire, dans la Casa de Lázquez, que nous avons rencontré une présence de collègues académiques, qui pensent que l'histoire ne doit pas sortir de la université ou du monde académique. Nous, nous, nous sommes au revés. Je suis historiateur, aussi, et je suis convaincée que l'histoire n'est pas un rôle dans le monde académique, mais il n'est pas une histoire sans une écosse sociale. Et, clairement, sa presence ici, numerose, pour un sujet un peu difficile, montre que il y a un des manques sociales. Je crois que cela, je veux remercier à tous, sa presence, parce que je vois clairement que nous avons raison pour les détails, mais aussi les détails mais aussi les redondes. Donc, sans plus, je veux remercier aux présents, je ne vais vous présenter, je ne vais pas vous présenter, vous avez fait le fait, mais je veux remercier leur présence ici, mais aussi, pendant deux jours, ils ont été présents avec nous, dialogant avec les jeunes investigateurs. Donc, sans plus, je donne la parole à la coordonnée, de la Mesa Redonda, que vous ayez une bonne nuit. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde qui vient d'être déjà très bien présentée par nos amis, et moi, je vais vous rencontrer comme participants. Bonne nuit à tous, merci d'avoir venu et bienvenue à cette Mesa Redonda sur les usos públicos de la Histoire, qui a été présentée par nos amis et des lignes generales de ces thèmes que nous allons aborder. Avant de tout, je vais présenter les participants. pour l'équipe de notre équipe d'espagnol, de la manière son d'un livre que a partir du mois c'est « La Noche en que les Beatles se arrivent à Barcelone » et il y a certaines de ses œuvres comme « Le Maquis, La Poste au Sud » « Le Ville, La Gugano de Jomot » ont été également publiés en France parce que sa œuvres, sa œuvres crítiques avec cette électorité historique a été, sans doute, une reprise à la réperpension d'un intercancé à nos frontières. Jusqu'à nous avons à Fernando Sánchez de Castillo madrileu, artista, licencié en Villas-Artes, pour l'université complutense, il a recevoir des besoins de la Fundación Joaquin et d'autres institutions pour développer son travail. Il a aussi collaboré avec l'Alsat Lázquez, qui a été là, il a exposé en importants museaux et galeries du monde, comme le MoMA de Nova York, pour la Tech-Modern en Londres et, bon, il a tendré l'occasion de nous parler un peu plus de sa œuvre, mais en ses œuvres, mais en ses œuvres, en ses œuvres, c'est une révision critique de la histoire quand on prend les scènes, on est centré en esa mirada différente, de alguna manière, à notre histoire. De l'autre france, de l'autre, nous avons à mon côté à Yannine Chilhanou, qui est doctor en Histoire et, sobre tout, est conocé comme autor, de documentales, documentales de caractère historique, mais dedicados à un grand public, spécialisés, surtout, en la Première Guerre mondiale, en la histoire du XX, c'est autor, aussi, de un comic, la photo du midi, de documentales, comme de José Duviol, ou Cogaine, ou Sota, ou Guier, qui ont été premiés en différents festivals cinématographiques, le premier que je vous mentionais, c'est José Duviol, sur comment, la violation se convint dans le siècle 20, en un tema delictivo, criminal, que, hasta entonces, la justicia no había tratado así, la batalla que tuvieron que dar las mujeres contra la administración, principalmente, para que fuese tratado realmente como un delito, y, pues, el que Cogaine o Sota Guier sobre esos soldados, esas batallas que se han perdido y que han quedado en el olvido. por último, a su lado, tenemos a Nicolás Hofestad, doctor en Historia, también, profesor en la Sorbona, sobre todo, especialista en Historia medieval, en historiografía, su tema de trabajo, sobre todo, sobre todo, se firme en la guerra, en las guerras, desde la Edad Media a la época contemporánea, y tiene varios trabajos publicados sobre la Primera Guerra Mundial, cuya conmemoración, propone el público francés, un gran papel en los últimos años, y, además de su trabajo como profesor, académico, universitario, cabe destacar su presencia en los medios, en su calidad de miembro del Comité de Vigilancia sobre el uso público de la historia. y, sin más dilaciones, vamos a empezar ya, si os parece bien, con nuestros compañeros. Quería hablar primero de si realmente creéis que hay un interés de cliente por la historia en el debate público actual, en la opinión pública actual, si se ha dado siempre o es algo, es un fenómeno nuevo, y a qué podría deberse en ese caso. que no sé quién de nosotros quiere tomar la palabra, quien quiere abrir el foro, ganes. Yo voy a comenzar. Alors, hay un interés croissant por la historia, y, en realidad, en Francia, creo que hay siempre una relación por la historia. No, realmente, en Francia, la historia hace realmente el socle, el cimiento social. Esto viene, sin duda, de la historia que la France se considera, se considera pendant longtemps, como una nation élue, una mission universella, una nation universella, élue de Dios, d'abord, porque es la fila de la iglesia, y, 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 l where, y, 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 y. aussi c'est que ce qui est important pour comprendre cette importance de l'histoire en france c'est que l'histoire évidemment c'est le pouvoir mais c'est aussi la légitimité c'est la légitimité vous avez en ce moment le mouvement des gilets jaunes en france vous avez pas mal d'historiens qui se posent la question comment on compare ça à quel mouvement de 68 etc mais quand on écoute les gilets jaunes eux-mêmes bien eux ils se réfèrent ou sont culotte en 1789 ils parlent de révolution donc ils s'inscrivent eux aussi dans l'histoire dans une histoire voilà ils sont dans un continuum historique ils refont la révolution guillotine le roi il disavale le roi en quelque sorte et la monarchie donc il y a une inscription dans l'histoire il y a une source de légitimité en france dans les mouvements sociaux dans la presse de parvoi politique etc ce qui change aujourd'hui véritablement depuis quelques années c'est et c'est ce qui se fixe peut-être si l'histoire s'est jamais aussi n'importe et en même temps jamais l'historien n'a été aussi autant critiqué l'historien métier c'est ce qui change c'est cette révolution numérique c'est le web c'est internet c'est cette multitude de forums de sites de blogs de chaînes youtube et c'est cette appropriation par le bas de l'histoire c'est cette horizontalité qui est nouvelle puisqu'auparavant il n'est pas une verticalité de l'historien universitaire ou de l'historien grand public dans les médias et il y avait comme ce que c'était de l'ombre tout cela est complètement transformé aujourd'hui par la révolution numérique et comme je le dis l'historien lui se porte mal alors que l'histoire se porte bien victoire de l'histoire est peut-être défaite de l'historien puisque la parole descendante et la verticalité est aujourd'hui critiquée et même complètement distréditée j'aurais peut-être un petit désaccord avec toi sur la question du temps parce que à mon sens il ya quelque chose de nouveau qui se joue dans le rôle de l'histoire je pense en france on peut en discuter mais aussi dans beaucoup de démocratie européenne c'est que l'histoire a une nouvelle fonction sociale qui est d'occuper une place que le futur occupait je m'explique rapidement depuis la chute du communisme vu la chute des régimes communistes depuis l'affaiblissement de toutes les potentialités de transformation du socialisme démocratique qui a quand même gouverné dans beaucoup de pays qui est devenu finalement un gouvernement comme les autres alors qu'il faut le rappeler la social démocratie n'est pas amenée d'un pays révolutionnaire le socialisme voulait révolutionnaire et il s'est finalement abîmé dans la gestion gouvernementale du des pays qui la gouvernent par exemple récemment je disais que dans les années 1960 un certain nombre d'élus du parti socialiste allemand du spd disaient qu'il n'avait pas besoin de célébrer la révolution parce que c'était des gestionnaires donc que l'héritage révolutionnaire de la révolution allemande n'avait aucun intérêt pour eux puisqu'étant pragmatique et gestionnaire il n'avait rien attiré comme leçon d'une révolution donc on est dans une configuration depuis 30 ans où les futurs disparaissent d'abord le futur communiste avec la chute du bloc de l'est même si on peut toujours y croire et c'est quand même abîmé par ce qui s'est pu se passer le futur social démocrate qui était aussi révolutionnaire avec le futur syndical aussi qui s'est beaucoup affaiblit on le voit bien le mouvement aujourd'hui les syndicats n'hésitent plus dans le mouvement social c'est quand même incroyable dans un pays aussi puissant sans compter que le rôle de l'église dans tous les cas la dimension progressiste avec certaines églises c'est aussi affaiblit ce n'est pas le cas en espagne mais dans beaucoup de pays et donc du coup vous avez je crois un temps qui est en train de devenir plus compliqué à gérer pour nous c'est le futur c'est-à-dire beaucoup de projections disparaissent un peu plus se projeter dans le futur socialiste dans le futur communiste dans un futur eschatologique dans un futur de transformation sociale et du coup et c'est pour ça que je dirais que je suis en désaccord avec toi dans ce dans ce moment là l'histoire a un rôle nouveau parce qu'on va lui demander finalement de nous répondre beaucoup plus à ce qui va se passer après alors qu'avant ce qui se passait après c'était normal on le savait c'était dans marx c'était dans la révolution c'était dans toutes les lectures qu'on pouvait faire maintenant on ne sait plus puisque ces futurs là on disparaît et donc pour nous collectivement je crois l'histoire est une ressource je vais vous donner un autre un dernier exemple pourquoi je pense que le temps passé occupe une partie du présent et du futur c'est à dire un petit mouvement gauchiste en france que connaissent certains s'appelle lutte ouvrière lutte ouvrière c'était typiquement un mouvement trotskiste qui évidemment attendait la révolution et l'attend toujours et ce qui m'a frappé maintenant c'est que dans la fête de lutte ouvrière il y a un village médiéval où vous avez des artisans qui expliquent comment on force des épées comment on faisait le pas comme si le passé médiéval sous une forme un peu folklorisée devait finalement une ressource pour penser le présent évidemment il y a 20 ans on n'aurait jamais imaginé que lutte ouvrière allait faire un village médiéval dans sa fête il aurait eu des débats politiques des débats sur la révolution etc et donc du coup je crois que notre rapport au passé on lui demande beaucoup beaucoup plus qu'autrefois parce que notre futur est incertain notre futur est complexe et donc l'histoire à mon sens est une ressource d'intelligibilité alors ça pose un certain nombre de problèmes c'est à dire ces usages de l'histoire sont compliqués je crois qu'il se joue quelque chose de nouveau dans notre rapport au passé et on peut le comprendre uniquement sur l'articule les trois temps passés 13 ans et futurs et notamment ce que les historiens appellent la disparition des horizons de l'attente un affaiblissement des horizons de l'attente difficulté à nous projeter et du coup on lui demande énormément à l'histoire d'où cet intérêt que fut évoqué d'où cet intérêt au-dessus de l'attente c'est la démocratie de la génération de contenu de l'eniversité de l'eniversité d'où cet intérêt ce futur qui se montre chaque fois plus distante est-ce qu'il y a des coïnitures peut-être plus précises en ce moment ou que pourrait ajouter dans cette direction un intérieur renové bon as planté depuis le début la question du point de vue de la histoire je ne suis historiateur je suis un étudiant sur de la histoire je scribe noveles que aussi peut-être une manière de faire histoire je vais planteer en termes de conflit entre les trois patas principales de recuperation du passé de la procéder du passé de l'accéder du passé construire le artefacte que peut-être et d'accéder au passé au présent et au futur je suis refusé que la histoire est-à-dire, et je dis-solo avec beaucoup d'enfance une partie importante pour approcher-nous à ce que nous parlons et je dis-solo une partie et si beaucoup me appurais diria ainsi de clair que non la plus importante et je dis-solo c'est-à-dire c'est-à-dire que nous avons la histoire évidemment et vous avez donné des argumentes suffisantes pour comprendre le important que c'est 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 la memoire et c'est la ficcée des les trois les quatre que souten que souten ce l'intelarie vers le étudier ou la recuperation du passé et l'amène pour la gent qui se accéder à cette recuperation du passé du passé de la histoire l'amène de ciros que non est precisamente comme je dis la plus importante en ces moments tant si parlons de España comme soit de España mais surtout de España en France que aussi la conozco non tant mais en France en España si qui se leva la palma est la memoire et le s'enlique pour la histoire qui se leva la palma est la memoire et y alli si que non diria un critique à la histoire n'importe que soit officiel ou non de eso podemos hablar luego lo que si que digo es que la histoire posiblemente pero como habéis comentado esta mañana y a lo mejor sale también ahora haberse encerrado en esa especie de torre de marfil que es la academia etc 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 pues bueno pues mientras se están discutiendo en términos académicos lo que está pasando lo que pasó y lo que posiblemente pasará mañana la memoria es la que va haciendo camino hasta hace un poco tiempo la historia era de alguna manera la que detentaba por llamarlo de alguna manera el poder la memoria ha ido ocupando ocupando espacio en este país y también aunque lo mejor con menos fuerza bueno si eres Javier Cercas o eres Trapiello eso sí que tienes fuerza ¿no? pero la ficción ha ido ocupando poco a poco un espacio pero sobre todo sobre todo lo de Cercas que he dicho con toda la mala intención del mundo que quede clara ¿no? la memoria es la que la que ocupa de verdad en estos momentos en el debate público en este país la que de verdad ocupa ese espacio de debate público no es la historia para nada para nada es un debate público sobre la memoria y un debate público sobre la memoria que necesariamente no sé si esto saldrá luego por lo tanto yo lo digo ahora que necesariamente ha de ser político y la memoria es una memoria política y eso lo está entendiendo muchísima gente de la que participa hoy en el debate político en este país no se habla de historia vamos a ver hablar de la reconquista española es hablar de historia ¿no? es hablar de política por lo tanto en este país ahora mismo el debate y lo siento por los historiadores le digo tanto la historia no es oficial como la que no ojalá no me interesa más lo que podríamos llamar no oficial esa historia que como yo decía esta tarde o esta mañana baja y se ensucia con el barrio con el barro de la calle pero no en estos momentos el debate hablo de este país por lo menos es un debate sobre memoria y evidentemente para mí este debate de memoria lo hemos de marcar en esa palabra para mí imprescindible que es política ese es el debate ahora mismo no un debate de la historia podrá haber un debate de la historia en los términos que habéis planteado la historia que se mantiene en esa torre de marfil o la historia que sale a mezclarse con la gente de la calle pero el debate no es ese y lo siento el debate en estos momentos se lo está llevando la memoria ¿qué es la memoria histórica? lo sabe todo el mundo unos pensarán que son las fosas comunes otros pensarán que es esto otros pensarán que es aquello pero la memoria ya no es histórica también lo digo aquí lo he dicho hoy para mí la memoria histórica es memoria democrática o no es memoria por lo tanto lo que en estos momentos ocupa el debate a mí al menos es lo que me interesa mucho porque utilizar la memoria nos acerca muchísimo también al debate público pero yo creo que el debate en estos momentos está más en términos de memoria que en términos de historia y más que en términos de ficción Sí, precisamente por ahí quería llevar nuestro siguiente tema parece que durante mucho tiempo la historia era su monopolio se estaba restringido al mundo académico-universitario a los que ejercieron a la historia como profesión también ha habido siempre una historia oficial también de alguna manera promovida desde arriba esa verticalidad de la que hablaba José Nieves antes promovida desde las instituciones públicas una historia que ayudaba a construir un relato un relato nacional y que parece ser que con esta democratización pues esas nuevas voces que son ajenas a ese monopolio de la historia podrían venir a ofrecer frente a esas versiones oficiales una mirada diferente otra perspectiva recuperar recuperar capítulos del pasado olvidados o más oscuros o incluso los ya muy transitados poder revisarlos de una manera más crítica y por eso quería preguntaros desde vuestros propios trabajos ya sea la creación literaria y a la... ¿Puedo preguntarle ¿Puedo preguntarle un alphonse? Justo ya la... ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle? Es fundamental a mi vida en el momento para el debate ¿Puedo decir que la definición se da de la historia y la mémoire y que la diferencia se da? Porque ¿Puedo decir que la diferencia es naturale que la diferencia que la diferencia y a mi yeux es no claro ¿Puedo decir que la historia y lo que se da se da la memoria si no, si l'entendia pourquoi me l'est traduissante bien espero que l'entend la question que entiendo que entiendo pour histoire que entiendo pour non te peux contestar que non se a que te refieres si queréis volvemos a ce a llevar de más adelante supongo que mi memoria es en la medida en que uno está implicado de alguna manera no sé si me ocurre si a priori se me inflicciones mucho sobre el tema yo quería pasar ahora la palabra empezar por Fernando eso parece que me dirais ya desde un punto de vista más testimonial en vuestros casos concretos eso bueno tokenize primero que se puede hacer frente a esas versiones oficiales desde el espacio público con el material histórico o de la memoria y en concreto que es lo que pretendéis hacer vosotros cuando lo abordáis desde la ficción como el caso de Alfonso o como el caso de Fernando desde el arte los documentales para el gran público que hace Oceani incluso ese trabajo de divulgación llevándolo al cómic que me ha parecido muy interesante también Fernando bueno pues tengo una definición de arte que viene de un artista francés que es Barthol Duchamp que dice que el arte es un juego entre generaciones y gentes de diferentes lugares y generaciones de diferentes tipos históricos entre la gente de esa generación el modelo de artista venía directamente heredero de Picasso y de Goya y era nuestro barcelólogo que era una especie de artista genial a caballo entre Mario Conde y bueno pues la imagen típica y tópica del pintor esa imagen en el fondo manipulada por el poder lo que quería construir es bueno dedicarle al arte el espacio de la decoración y no el espacio del pensamiento y de la crítica venimos en un país con el que la historia tiene una imagen muy potente es decir la historia del franquismo la historia de España frente a la imagen de Francia que libera los países y tiene una labor liberadora del espíritu y de la razón la imagen de España es la conquista y la redención del mundo a través del catolicismo es decir es que nos olvidamos que España tenía incluso planes y yo lo digo muchas veces que tenía incluso planes para invadir China y no era broma es decir recientemente se han descubierto que hay planes de Felipe II antes de fracaso de la armada frente a Inglaterra junto con Portugal que era en ese momento territorio español por eso decirlo invadir China imagínense ustedes si los chinos hoy día hablaron también español igual que el imperio azteca o el imperio inca era posible en fin el esfuerzo el poder siempre ha sido en cuanto a la imagen banalizarla la ciudad de contenido y desligarla de las concienciadas y de los artistas críticos en este caso por ejemplo Renault Goya etcétera y una gran cantidad de artistas que en el año 39 fueron ejecutados o muertos o fueron en el sitio entonces hay unos años grandísimos años en el que entre varias generaciones que han generado hasta un síndrome de Estocolmo de afección al régimen implícito en el ADN de las últimas tres generaciones que aunque seamos de izquierdas tenemos muchas de esas estructuras fascistoides por así decirlo es muy difícil limpiar las y actuar con ellas de una manera crítica para empezar a volver a pensar no sé si te he respondido más o menos a lo que la cuestión que estábamos planteando es muy interesante no sé si Jean-Yves o Teresa Filadro sobre este tema j'ai envie de transmettre différemment c'est une autre façon de faire de l'histoire l'art de dessiné touche un autre public un public beaucoup plus jeune qui n'aie pas d'ouvrage d'histoire etc etc je pourrais très bien dire ça mais en réalité je crois que j'avais envie de liberté et l'art c'est la liberté la fiction c'est la liberté l'histoire c'est la contrainte l'histoire c'est la contrainte alors peut-être que tu ne seras pas d'accord Nicolas mais il y a des contraintes il y a de la rigueur on n'invente pas il faut aller dans les archives bon quand on quand on quand on fait une bande dessinée même si c'est une bande dessinée historique quand on fait un roman historique tu le sais bien tu en fais même si c'est un roman historique avec les données vérifiées etc ça reste les codes du roman la bande dessinée ça reste les codes de la BD même si tout ce qu'on raconte et toute situation vraie et donc c'est la liberté avec cette idée qu'on peut faire rire cette idée qu'on peut faire colorer cette idée qu'il faut toucher le lecteur il faut faire passer des émotions il faut faire sentir il faut faire ressentir tout ce que l'historien généralement s'interdit parce qu'on nous apprend à l'école à l'université à être froid à être impartial à être rigoureux à être au-dessus à ne pas être proches justement on nous apprend cette distance et c'est normal c'est normal mais là les codes de la fiction nous permettent de comment de oui de toucher et quand on on fait sentir ou ressentir quelque chose quand on passe par les émotions je crois qu'on comprend que le lecteur comprend quelque chose donc finalement on fait aussi de l'histoire parce qu'on arrive à passer quelque chose l'émotion est aussi une façon de passer l'histoire je crois moi je voudrais répondre un peu à Jean-Yves et à Alphonse parce que je trouve que vous avez une vision de l'histoire qui a 50 ans de retard c'est-à-dire que vous opposez l'histoire et la mémoire comme si c'était deux blocs différents alors moi je suis pas bien sûr qu'il y a une différence objective au départ on peut dire l'histoire c'est le passé reconstruit objectivement et la mémoire c'est la subjectivité qui est transmise de par l'individu par les familles par les mots moi je pense que cette opposition elle est beaucoup trop rigide comme ton opposition est trop rigide entre la liberté de la fiction la liberté de la mémoire et puis la contrainte c'est fini ce temps de cette opposition aujourd'hui les historiens en tout cas ont exploré de nouveaux territoires par exemple la question de la mémoire elle fait partie de tous les cursus universitaires tout le monde s'interroge sur sa question de transmission c'est au coeur de la réflexion donc l'idée de dire qu'il y a une puissance propre à la transmission mémorielle que ce que les individus ont pu transmettre parce qu'ils avaient vécu les choses ou que c'était quelque chose qui était une souffrance particulière tout ça s'est intégré dans la réflexion des histoires tous les historiens qui travaillent par exemple sur la guerre de 14 vont travailler sur la question de la mémoire des soldats comment elle est transformée comment elle est utilisée certains d'ailleurs vont la porter vont la défendre il y a des historiens qui considèrent qu'effectivement parmi les plus beaux textes qu'il y a sur la grande guerre ce sont ceux qui sont écrits par les prémants ils vont les mettre en valeur donc cette idée qu'il y aurait ceux qui parlent en ayant vécu de manière impliquée personnelle subjective et puis les historiens qui seraient froids dans leur tour d'Ivoire c'est une vision qui n'a plus lieu d'être et pour te répondre aussi aujourd'hui il y a des dizaines d'historiens de par le monde qui ont des tentatives d'écriture tout à fait qui sont bien des on dirait des académiques en anglais des gens qui essaient d'écrire l'histoire autrement il y a plein de tentatives nous-mêmes donc on n'est plus dans ce monde vous avez des historiens qui racontent les faits des événements et puis on a quelque chose de sensible à mémoire à celui du combattant de la guerre d'Espagne du combattant de la guerre de 14 ou de celui qui a souffert du génocide des Arméniens et puis du côté d'historiens froids qui raconteraient les protocoles de la violence des bourreaux ça c'est une vision qui est dépassée heureusement que tout ça est intégré je voudrais vous donner quelques exemples d'écritures de l'histoire nouvelle qui ont déjà des années par exemple il y a un historien qui a écrit la biographie d'un autre historien allemand qui s'appelle un scantor 8 sur lequel il n'y avait pas beaucoup de documents et chaque fois qu'il lui manquait un document il est allé utiliser un roman qui racontait une vie parallèle et c'est un historien tout à fait académique qui a tous les titres qu'il faut et donc chaque fois qu'il ne savait pas comment parler de son personnage il allait prendre un roman qui était soit des poings au strongbroise soit des poings allemands soit de l'entend de guerre donc il utilisait la fiction quand il ne trouvait pas les documents qui pouvaient répondre donc cette idée qu'on joue avec la fiction qu'on joue avec les mémoires c'est quelque chose qui est intégré un autre historien pour donner ces exemples que je pourrais multiplier de tentatives nouvelles d'écrire différemment de ne pas opposer histoire-mémoire comme pour gros blocs de ne pas opposer la liberté de la fiction à la contrainte de l'université un historien a décidé de raconter un procès et une affaire judiciaire en faisant des collages de textes mais sans intervenir donc des collages de journalistes des collages de procès scientifiques des collages de rapports d'expertise en disant que c'est finalement le collage des textes qui va faire l'histoire et un dernier exemple pour vous montrer que c'est fini ces oppositions-là c'est une histoire qui a été faite où des historiens se sont rassemblés en disant on va faire une histoire en partant non pas d'une question et de documents trouvés dans une brocante à moins de 15 euros c'était ça la question on va acheter un document dans une brocante à moins de 15 euros et on va raconter l'histoire ils ont trouvé un dossier d'un banquier qui a eu des problèmes de famille ils se sont mis tous dans des pièces séparées et ils ont écrit chacun l'histoire de ce dossier de brocante vous voyez là on n'est plus dans l'histoire académique on n'est plus dans une histoire c'est une tentative c'est la mémoire c'est raconter ce que un dossier de brocante peut nous faire comprendre c'est raconter ce que l'histoire d'un individuel peut nous faire comprendre une étoile dans l'occurrence donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces oppositions elle me paraît savoir 50 ans de date aujourd'hui l'histoire académique bien sûr c'est une petite partie elle a intégré toutes ces questions-là le rapport histoire-fiction le rapport histoire-mémoire la manière de discuter avec les témoins il y a énormément de voix qui sont empruntées toutes ne sont pas réussies certaines sont avortées certaines ont donné très beau livre d'autres n'ont rien donné du tout mais on est dans un monde quand même où l'expérience et c'est lié au début de l'expérience de l'historien est quelque chose de beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus fragile on est beaucoup moins sûr de nous on est beaucoup plus incertain d'où l'intégration et les discussions beaucoup plus larges aujourd'hui je crois d'où l'expérience de l'expérience d'où l'expérience d'où l'expérience d'où l'expérience d'où l'expérience d'où l'expérience de l'expérience d'où l'expérience de l'expérience de l'expérience d'où 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 l'expérience et les autres deux non gagnent tant de terre en que sens de dire que gagnent un terre en le sens de que précisément nous a ajouté cette soirée et on a ajouté cette soirée dans la maison de Velázquez en le sens de que la histoire la memoire et la ficcière non est que tuer un destinatario si tuer quelqu'un qui est là hors de la histoire, de la memoire et de la ficcière avec son propre discours et ajouté à ce discours que les arrivent dès la histoire, de la memoire et la ficcière et en ce itinerario de contrastes ce que je dis, c'est ce que je voulais dire au moins, c'est que la memoire, c'est la que, insiste possiblement pour coyunture politique c'est la que en ces moments c'est plus en le debate public que en le debate, perdons, que la histoire, c'est ce que je voulais dire c'est que la memoire c'est la que en ces moments c'est un espace plus ample ni siquiera digo más importante ou menos importante un espace más amplio que la histoire et que la ficcière et a me gustaría a mi que fure de la ficcière imagino que a les gustaría aux historiadores et historiadoras que fure la histoire la que de verdad en su más amplia gama de pareceres fure la première no, no, no pues en estos momentos insisto en lo de la coyuntura política pero cuidado es que visto lo que estamos viendo en estos momentos en este país desgraciadamente va a ser la memoria la que siga ocupando esto ¿por qué? porque posiblemente tú decías la fragilidad de la historia no, la fragilidad la de la memoria la memoria es la historia de las lagunas la memoria es la historia de los huecos la memoria es la historia de los vacíos que hay que ir rellenando esa es la fragilidad por eso posiblemente la memoria es mucho más fácil encardinarse en lo que es su presencia pública en la sociedad y con la ciudadanía pero lo digo por dejar clara esa cuestión es decir para mí la palabra sagrada no me gusta nada pero si hay algo sagrado en el sentido de casi intocable es esa fusión de memoria historia y ficción que desde el principio no se dio aquí hay historiadores que saben muchísimo mejor que yo de esto hace muchísimos años por ejemplo pero hace muchísimos años que no todo eso nos da así de fácil el segundo capítulo que es el capítulo de la escultura de los huecos que se recorre ahora con los capítulos pues se vea pues veis con un grupo si pasa adelante no hay que hablar tampoco quiero pues veis que el grupo de ingredientes está está intentando saber qué tipo de objeto de monstruo es aquello o sea que estaba en el espacio público que todos habíamos visto o sea hay que hay que explorarlo de todas maneras ¿no? este este también símbolo es este grupo es símbolo también de la nueva España este chico con el traje de camuflaje y el bastón de hierro era lleno es un chico de origen ruso y me estaba muy interesado saber si Franco tenía ligotia o no y si en fin ese tipo de cosas esta es la estatua que ha estado destruida ahora en el bordo y que bueno se ha sacado el espacio público y la gente la ha tirado la ha roto la ha pintado etc y nos encontramos con la con el paradigma de que hay que restaurarla es decir hay que salvarla claro hay un seguro y hay que restaurarla o sea que es una un absurdo total y el último capítulo pedimos el permiso al Ministerio de Obras Públicas a tocar adelante Carlos el último capítulo a tocar la estatua que estaba en el frente del Ministerio que lo tiene el Ministerio de Obras Públicas en el puesto todavía en el año 30 y no y bueno en este mismo barrio pues estaba en esta misma cercana de aquí en esa escena pues me dejaron tocar pues experienciar lo que era esa figura que todos hemos visto de la que todos hemos hablado y tal fijaos que es el amigo que está sentado está yazaña está el rey de pie de pie no he sacado porque la música es legal que está en la monarquía y bueno pues ya la música es la música que encontramos ahí en el museo y pues ahí estamos un poco como la adoración de los reyes magos tocando y es un poco como la frase cuando tenemos acceso a un archivo o así o diseñación o algo y pues pues bueno en fin al final casi es mejor que no nos den tanta información porque ya uno se construye la estrategia para llegar a lo que cree que falta entonces pues bueno quizá el arte irá a combatir la perversión de la historia pues con otro tipo de de estrategia mucho más lúdica y mucho más creo que considerada para la sociedad y bueno pues este es mi de qué trabajo me gustaría algún día hacer el resto de las estacas pero si no pues bueno ya he creado testimonio de una época histórico y ahorro mucho trabajo muchas gracias a vos muchas gracias Fernando realmente es muy interesante esta muestra de cómo la historia puede llegar a ser una experiencia física incluso que podemos que se puede manipular en el sentido literal la palabra es muy interesante antes como no podía ser de otra manera ya vamos a ir terminando para daros paso también a los que estáis entre el público por si queréis hacer alguna aportación como os decía antes nos hemos encallado como no podía ser de otra manera en el tema de la memoria yo recuerdo yo recuerdo también los debates tanto los que hubo cuando el tema de la memoria llegó al mundo académico a las universidades partiendo del hecho de si una memoria era siempre individual seguramente que se podía hablar de una memoria colectiva de una memoria grupal ¿no? en tanto que experiencia experiencia subjetiva como decía Nicolás pero hoy en día no cabe duda de que el término el concepto es cada vez menos cuestionado está ahí eso puede cuestionar qué tipo de memoria en todo caso y esto nos lleva al último tema que yo quería tratar las políticas de la memoria ¿no? antes decíamos evocábamos cierta historia oficial y lo que vemos en los últimos tiempos es por parte también de los poderes públicos el tratar de impulsar pues bueno si no es la historia oficial otra vez unas políticas de memoria quería preguntaros vuestra opinión aquí obviamente estamos siempre discutiendo a vueltas con la ley de la memoria histórica como todo nuestro público sabe que otros quieren convertir en ley de reconciliación Francia también conoce numerosas leyes de memoria leyes memoriales como os comentaba antes Nicolás no solo es profesor también forma parte de ese comité de vigilancia sobre los usos públicos de la historia de que tiene un interés personal en que nos hablase un poco más y bueno la pregunta que os quería lanzar es son oportunas estas políticas de la memoria que nos vienen de los poderes públicos se puede lefislar sobre la historia no sé si Nicolás quieres empezar tú o quieres guardarte la última palabra a las historias oficiales en el sentido que estamos en los espacios de la democracia para que haya una pluralidad de recits no todos espérate para que para que no te conteste has traje no a ti que no me traduce no hay algún problema hay algún problema con la tracción o sea el número de la Moi, pour moi, le péril, ce n'est pas la promotion du récit national, parce que le récit national, finalement, c'est terminé, ça date de la Troisième République, on entend toujours qu'on va revenir à un récit national, etc., d'entend des politiques, mais en réalité, on est dans une histoire critique, et il y a un récit peut-être, une position peut-être un peu passiste, mais ce n'est pas ça pour moi le péril. Ce récit, d'ailleurs, qui était un récit qui était enseigné à l'école, qui n'a jamais été enseigné à l'université, bien sûr, parce que l'université, c'est critique, et toi, tu as une position d'universitaire, tu nous parles de l'histoire, et tu ne sais pas ce que c'est que des élèves d'école primaire, tu ne sais pas ce que c'est que des élèves d'école primaire, tu ne sais pas ce qu'on peut leur faire tasser et casser les mythes, etc., tout ça passe complètement au-dessus de leur tête. Donc, je... Oui, mais écoute, j'ai aussi cette expérience-là. Donc, ce récit national, en tout cas, c'était un récit qui était intégrateur, qui était unificateur, et aujourd'hui, le péril, ce n'est pas ce récit national, c'est au contraire l'éclatement. L'éclatement, la guerre des mémoires, la multiplication des mémoires, le raffrontement, le communautarisme, chacun se replie sur sa mémoire, ne lit que des choses qui concernent effectivement son camp, etc. Et donc, le péril, c'est cet éclatement, le conspirationnisme, le complotisme et l'enfermement. Ce n'est pas, justement, la réunion, c'est l'éclatement. Et ça, c'est quelque chose que nous vivons de plus en plus, que nous vivons au quotidien, et qui se renforce de plus en plus, de plus en plus. Mais ce n'est pas en disant, au secours, le discours national, nous, nous ne sommes pas des Gaulois, nous ne sommes pas des Gaulois. Je sais bien, nous sommes bon, nos ancêtres n'étaient pas des Gaulois. Mais après tout, c'est un récit mythique qui était intégrateur, qui est intégrateur. C'est ce que Nicolas Sarkozy avait dit pendant la primaire. À partir du moment où on est français, peu importe d'où on vient, on est nos ancêtres, nos ancêtres sont des Gaulois. C'est faux. Mais alors, on a besoin, une nation a besoin de mythes. Les hommes ont besoin de mythes. Et nous savons que c'est faux. Peu importe. J'avais même lu à propos de ça, qu'il n'y avait pas des Gauliers coloniales, au secours d'Hanoï, ou en Algérie. Et vous les reprenez, nous les revois. C'est faux. Algérie peut-être, mais pour l'Afrique 3, ce n'est pas même. Il y avait tous les écoles. L'Argent, c'est tout à fait, l'Afrique 3, moi. Mais bon, en France ? Oui, bon, le premier, c'est que moi m'aimerais, volviendo à ce que j'ai comenté, de memoria, histoire et ficcière, de que non nous continuons centrant le débat seulement en questions históricas. Claro que, évidemment, la législation ne peut être sur la histoire. Claro que non se peut législage sur la histoire. Lo que se t'aider que législage, et attendu les processus de législation, nous devons centrar quand se produisent les règles de memoria. Le premier, c'est que les pays en trauma. Et la saison de ces traumas, un des des points, digamos, importants, c'est la normalisation de ce pays, que a passé par un trauma, en ce cas, concretement, de España, le coup de l'estat fasciste en 1936, la guerre de 39, et, surtout, cette terrifique dictature franquiste, jusqu'à 1975. Pour le temps, les législations se produisent, généralement, sur les pays que ont sorti. Quand nous parlons de si c'est conveniente ou non que haies politiques de memoria, tous nous avons en la tête de ce qu'on est parlant. Nous parlons de quand le collaborat de l'accompagnement en France, avec tous les avions. Nous parlons de quand la dictature franquiste se termine. Non peut avoir une loi de memoria en la dictature. Les législations de memoria, les comissions de vérité, etc., toujours ont lieu en un âmbit de reflexion, en le moment où le trauma, la situation traumatique, termine ou, au moins, commence à diseindre une saison de ce trauma. Et, en ce sens, il y a quelque chose d'insistir, en une parole que nous sale, et c'est que nous parlons, pura et llanement, de politique. Quand nous parlons de les législations de memoria, nous parlons de tenir un marco politique que, d'alguna manière, aide à reflexioner, desde le point de vue de la justicia, et vous voyez pourquoi je disais de la justicia, que nous aide à construire ce temps nouveau que vient d'un trauma comme peut-être, non une guerre, mais en Espagne, en Espagne, concretement, ce que c'est plus cruel, et que c'est plus clair, que la propre guerre en Espagne, que c'est plus 40, longues années de dictature franquiste. Pour le temps, il y a construire un marco politique, ideologique, et, évidemment, comme disait Nicolas Moral, pour cette saison. Mais il y a construire ce marco politique en que, d'alguna manière, se peut, et encore à utiliser la parole, la justice, faire justice, avec tout ce horror que a supposé le trauma, en ce cas, de la dictature franquiste. Quand nous parlons de la législation, en ce cas, de la loi de memoria, non seulement Espagne, mais ou moins directe ou indirecte, tous les pays ont tenu esa especie de acuerdos, mais ou moins facetis, de l'Allemagne, de France, de l'Italia, et aussi de l'Espagne. Et, l'anémosle comme que l'anémosle, comme que l'anémosle, c'est que la loi de memoria de 2007 en Espagne, avec Rodríguez Zapatero, se le pone en l'ané, le nom de la loi de memoria, mais bon, expliquez-moi ou expliquez-moi, non si en France il y a quelque chose de l'ané, il y a Nicolás, pero, que es la ley de amnistía de 1977? La ley de amnistía en España de 1977 es una ley de memoria histórica, es más, es una ley, como se está demostrando en un año 2019, es una ley conocida con otro nombre, con el que se conocen también algunas leyes de memoria, que es la ley de punto final. La ley de amnistía de 1977, que está impidiendo todavía que en España se puedan juzgar los crímenes del franquismo y se tenga que recubrir a través de la perilla argentina, de la justicia argentina, esa ley es la ley de amnistía de 1977, una ley que regula cuál ha de ser la relación entre vencedores y vencidos en la guerra. Esa es la ley de amnistía de 1977, y luego está la ley de memoria del 2007. De alguna manera, de alguna manera, es enmarcar, insisto, políticamente, esa salida del trauma, de manera que los crímenes considerados de lesa humanidad no puedan quedar impunes. Por lo tanto, la ley de memoria no atiende a la historia, atiende esa especie de justicia universal que tiene que ver precisamente con eso, con la salida de ese túnel oscuro de las dictaduras, de las guerras, etc. Pero, insistir en ese marco político que son las leyes de memoria, y evidentemente ya acabó. En España, en España, porque a lo mejor él no se iba a intervenir más, pero en España, como decíamos estos días, optimismo, ni uno. La ley de memoria de Rodríguez Zapatero del año 2007, la cumple quien quiere. Decidme, una ley en España que la cumpla quien quiere. Decidme, ¿qué ley? La cumple quien quiere. Bueno, sí, algunos la cumplen cuando les da la gana y no les pasa nada, pero hablo en general. Las leyes están para cumplirlas, dicen, menos la ley de memoria histórica de 2007. Esa ley no se cumple y no pasa absolutamente nada. Y no se cumple en ninguno de los articulados. Tenía, fundamentalmente, los articulados de la ley de memoria de 2007, la dotación presupuestaria para el desarrollo de la ley de memoria y retirada de símbolos franquistas. ¿Retirada de símbolos franquistas? ¿Cuántos quedan después del 2007? ¿Cuántos quedan? ¿Dotación presupuestaria para el desarrollo de la ley de memoria? Exhumaciones, enseñanza, cátedras de memoria... Cero, según el expresidente del gobierno. No hay dotación presupuestaria para la ley de memoria. Por lo tanto, lo que alguna gente desde la historia, desde la memoria y desde la ficción reivindicamos y sobre todo desde la ciudadanía, en la que me incluyo, lo que reivindicamos es que de una vez este país tenga una ley de memoria, llamémosle como queramos, no solamente justa, no solamente justa, sino que de alguna manera, de alguna manera ayude también a dar luz sobre ese territorio tan oscuro que sigue siendo en este país la dictadura franquista. y esa ley de memoria es necesaria. Que no tengamos que irnos a Argentina con la jueza María Seldini para hablar de los crímenes del franquismo. No, para nada. Que la justicia enmarcada en esa ley de memoria y historia como se la quiera llamar no sirva en este país para declarar las cuentas con el pasado. Pero no hablamos solamente de historia, no se me ocurriría hablar de legislar sobre la historia, sobre los hechos, para nada. Sí, legislar sobre sus protagonistas. Bueno, yo si me permites, estoy de acuerdo contigo, pero cuando equiparabas, yo creo que una ley de amnistía como la del 79 o las leyes de voto final argentinas, si me permites en un juego de palabras más que leyes de memoria, políticas de memoria, fueron todo al contrario, no, leyes para el olvido. O eso es lo que pretendieron y no consiguieron no sé si... Un segundo, porque sí que es importante. Cuando hablamos de la ley de amnistía de 1977, que se utiliza mucho ese argumento, porque sigue valiendo hoy todavía, la ley de amnistía de 1977, cuidado porque solemos decir la gente que es... Hablamos, yo respeto muchísimo lo que penséis la gente que estáis ahí, ¿no? Cuando yo hablo de la ley de amnistía de 1977, no es mi desacuerdo más absoluto, voy a decir, juntar unos con otros, no cada uno puede pensar lo que quiera, pero lo más importante, es lo que quería decir ahora, cuando hablamos de la ley de amnistía de 1977, quienes estamos por cambiar esa ley, decimos, hay que derogar la ley de amnistía de 1977, no, no estamos hablando de eso cuando decimos que hay que derogar la ley de amnistía de 1977, como tú decías, ¿no? O sea, que hay que derogar una parte de la ley de amnistía de 1977, como a mí me decía un amigo condenado a muerte en 1935, evidentemente si me lo decías que no lo mataron, me decía, mira, cuando hablamos de derogar la ley de amnistía de 1977, no digamos que la derogamos toda, porque si la derogamos toda, yo vuelvo a la cárcel, claro, un argumento de lo más de sentido común, cuando hablamos de derogar la ley de amnistía de 1977 es esa parte que exime los crímenes de la dictadura franquista. No lo digo yo, lo pienso así, puede haber desacuerdos, pero digo que la ley, cuando hablamos de derogar la ley del 77, quienes estéis de acuerdo con la derogación, cuando lo digáis, estamos por derogar la ley del 77, la parte, ese articulado que hace referencia a juntar unas víctimas y a sus verdugos. Una aclaración porque es importante. Muchas gracias, Alfonso. No sé si a alguno le hay que dar la réplica o pasamos ya al debate, al coloquio y damos la oportunidad de que nuestro público pueda participar porque, como era de tener, vamos, mal de tiempo. Sí, no sé si hay un... ¿Hay un micrófono? Sí, para... Aquí vamos a reír, muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Primero, una ley que no cumplimos pueden ser las de las alarmas de fuego y la límite de velocidad, pero bueno, eso es una otra cosa. Pero quería decir simplemente que me parece en qué momento podemos ir para adelante porque aquí hablamos mucho de lo de... No, me puedo levantar. De lo de Franco y después le cojo franquista, yo tuve la suerte de no haber vivido ninguna guerra. Eso es algo que doy muchas gracias por ello y tengo por lo que viene para que, ¿verdad? Pero también veo de que cómo se puede seguir adelante si seguimos siendo... Era una de la civil, murieron dos lados, así lo entiendo yo. Yo no me meto ahí, pero sé cuando los niños eran pequeños si alguien leía un periódico y yo otro era franquista o no, así que no sé. Pero mi pregunta era más bien para decir que si vamos tan lejos como franquista, entonces también podríamos ir tan lejos como el colonialismo. Entonces yo también como insulto, entre comillas, podría ser poscolonialistas, porque eso es lo que fueron. Pero hay momentos en donde hay que ser incalante, ¿no? O hay que pedir... Yo creo que hay que ver la historia porque cada solo tiene dos lados. Y una otra cosa para Nicola Hofmannstedt. Mi pregunta es, ¿cómo es que podemos ir en avance? Porque aquí, ahora, se hace más de 100 años desde la amnistía, y ahora, los alemános y los franquistas están tratando de decir, ¿no? ¿Vos haré tuer a esa persona? ¿Vos haré tuer a esa persona? ¿Vos haré tuer un acuerdo en africano para hacer un poco más fuerte entre los dos países? ¿Cómo podemos tener un espíritu crítico? ¿Cómo podemos ver la historia de la fake news? Y ahora, no es la fake news, sino que siempre existen, porque la historia depende de quiénes escuchamos. De cómo lo sé. Si escuchamos la versión de los indígenas de la América del Sud, l'Espanya no es un cliquen de bon, pero si vemos en España, es algo muy bueno para ellos. Nuestro jour nacional es el 12 octubre, así que muestra cómo se mantiene a ese día. pero de otra forma, es el espíritu que se termine aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve en el presente? Si se regardan el Brexit, Trump, cómo se regardan las historias, hay dos cotas cada vez. Votre opinión sobre el espíritu. Gracias. Gracias de la pregunta. Hay cosas que se dépasan historiales. Y quiero responder. Una manera de avancar, que ha sido évoqued tout a d'ailleurs, par Fernando, c'est-à-dire, la question, c'est, je ne crois pas qu'il faille pour vivre ensemble, et je suis en total désaccord avec ce que dit Jean-Yves, qui ne me paraît pas une position d'historien, une position morale, j'ai atteint la sienne, donc je vais être tout à fait libre, et c'est que je crois qu'aujourd'hui les historiens savent qu'il y a toujours une pluralité de récits. Donc la question n'est pas de trouver un récits commun qui force l'histoire. On n'adhère un récits qui soit différent, ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème. La question, c'est qu'il faut pouvoir les partager, et c'est ce qu'ont fait la France et l'Allemagne. Si vous prenez une victoire, la Première Guerre mondiale, elle n'est pas racontée de la même manière en France et en Allemagne. Ce n'est pas la même expérience, il y a une défaite, une victoire, il y a un événement qui est très important dans l'histoire nationale en France, beaucoup moins important en Allemagne parce qu'il y a eu d'autres guerres encore plus importantes et d'autres événements historiques comme la partition et la réunification sont beaucoup plus présents dans l'État public. Donc de toute façon, et en termes d'intensité et en termes de lecture, la Première Guerre mondiale n'a pas la même place. Donc la question n'est pas de trouver à toute force le même récit, on ne cherche pas à raconter la même histoire, on cherche juste à être capable d'entendre des histoires différentes, de les partager. Et je pense que c'est ça dans une société qu'il faut construire. Ce n'est pas un récit commun, ce n'est pas une histoire commune parce que ça, ça n'a pas de sens, il n'y a pas, comme le disait très bien, on ne va pas faire la même histoire des bourreaux et des victimes. Il n'y a aucune raison de les mettre sur le même plan. Donc d'une certaine manière, ce qu'il faut faire, c'est de voir comment les récits peuvent cohabiter. Et c'est ça où le travail des historiens est passionnant. C'est de dire comment est-ce qu'on peut s'asseoir à la même table, raconter des histoires qui ne sont pas pareilles, mais arriver à des moments de partage, en sachant que les expériences sont différentes. Et c'est ça le travail de l'historien, c'est d'accepter la pluralité des récits. Et je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'idée de dire qu'à un moment donné, il faut qu'une nation arrive à un seul récit, ça me paraît complètement rétrograde et ça me paraît confondre l'histoire et le parti politique. L'histoire, on n'adhère pas à l'histoire. On la comprend, on la discute et on essaie de partager des éléments communs. Et c'est le choix de notre travail, si vous voulez. Donc c'est pour ça que moi, je préfère toujours cette idée d'un travail de mémoire plutôt que d'un devoir de mémoire. C'est-à-dire l'idée qu'on est toujours dans une forme de tension et que ces récits collent, collent pas et que c'est toujours dans le débat qu'on va essayer de les mettre ensemble et pas pour arriver à un point commun. Voilà, un élément de réponse. Precisamente, nous m'intéressons à ta réflexion, mais je vais commencer par le cas que l'on dit. Je me suis resté dans la première partie parce que je suis venu à pincher un bouton que je n'avais pas fini et je me suis resté sans pouvoir écouter. Mais la première partie, si, en la première partie ne vas a permitir que te diga que pour moi c'est très important. J'ai dit deux choses. Une, que as-tu as-tu à dire que c'est qu'on peut-on faire pour continuer à l'adapter. Et en le seconde, où je suis arrivé et je suis venu à pincher un peu parce que je ne t'ai pas et j'ai dit parce que la guerre, par exemple, il y a deux. Et une troisième chose que j'ai dit, mais la première, maintenant que je me rappelle, j'ai dit que j'ai tenu la suerte de ne pas être en une guerre. Je ne sais si c'est la suerte ou non, les guerres sont allé et si non les vivis, le trauma le peux vivre. Je ne vivis la guerre, mais le trauma de la guerre le souffre de ma famille. Je veux dire que non, 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 non c'est ni une suerte ni non une suerte. Les guerres sont allé et consignent le que consignent. Les guerres sont en muchas vidas et mouren. Je ne parle de la guerre, les muertes físiques, non? De autre chose. Les guerres sont allé et non c'est une suerte de ne pas avoir de la guerre. qui ne décide les guerres. Mais le que qu'il y a deux bandes, qu'il y a deux bandes, non? Non. Non sei si es de España, si vivis aquí longtemps. Non, en la guerre de España non c'est pas de deux bandes. En la guerre de España, et pour iso, c'est qu'on parle de memoria histórica, il y a de la guerre de España, en l'année 1931, où il y a une monarquie, il y a une dictature de la prime de Rivea, en 1931, il y a une chose que se appelle la république. Desde le 14 de abril de 1931, ganada, además, en la sur, non c'est démocratiquement. En l'année 1936, despois de moitas vicissitudes, despois de moitas dificultades, non? Il y a un golpe de Estado, del que casi nadie parle, parce que le relato, je suis d'accord avec Nicolas, non c'est un relato oficial, mais il y a un relato hegemónico, non? Il y a un que odia le golpe de Estado. En este país, para algunos relatos, non existe o golpe de Estado. La guerra, de tres años, viene porque la república gestionaba mal, porque la república era un caos, porque la república entristaba qui en la salva de ese caos, non? Entonces, non, non, hai un golpe de Estado fasciste, en 1936, africanista, además, con todo, han desagrado aquí de colonialismo, con todo el aparataje africanista del golpe de Estado, non? Y viene una guerra, viene una guerra donde es evidente que sí, están quienes defendían la república, que non son un bando, bando en el sentido, digamos, de lo que significa la palabra bando, es una cosa delincuencial, non? Había una rebelión, una rebelión, que aquí sí que había esa cosa delincuencial, una rebelión frente a la legitimidad de la república ganada en las urnas, la legitimidad democrática, ese golpe de Estado, y en la guerra lo que hay es un bando, que es el bando que se revela frente a la legitimidad republicana y quienes defendían esa legitimidad republicana, non hay dos bandos, porque hablar dos bandos es ponerlos en el mismo nivel, en el mismo nivel moral, político, ideológico, etc., y de justicia, non? Por lo tanto, non hay dos bandos, hay un bando que se revela contra la legitimidad republicana y quienes defendían esa legitimidad. Punto tercero, termina la guerra en 1939 y lo que viene es una de las dictaduras más largas, lo podéis constatar en el tiempo y más feroces, lo podéis constatar también, non me invento el número de víctimas, que hay en la historia de las tiranías contemporáneas. Non hay dos bandos, non hay dos bandos, non? Y lo siento, y te lo digo con mucha cabia, non? Ni es una suerte haber tenido o no haber tenido guerras y desde luego non se puede crecer, non se puede crecer como tú has dicho con lo que has dicho dos bandos. Y en segundo y en último lugar, claro que seguimos adelante, tú sin tus guerras y yo con las mías y claro que seguimos adelante y tanto que seguimos adelante y tanto y seguimos adelante en ese sentido estoy de acuerdo con Nicolás, claro que seguimos adelante contrastando historias, contrastando memorias, posiblemente en algunos momentos unas memorias contra otras y unas historias contra otras y desde luego y en eso sí que estoy de acuerdo con Nicolás, para nada, para nada, intentando que sea un solo relato, que sea una sola historia y si mucho me curáis ni siquiera conviviendo juntas. En algún momento, yo en algunas entrevistas que me hacen con algunas novelas, yo digo, no, es que yo no estoy por la reconciliación y la gente se asusta, ¿cómo puede haber alguien que no esté por la reconciliación en un país que sale del trauma de enfrentamiento? ¿Cómo puede haber alguien? No, pero es que no es tan sencillo, es que estamos utilizando palabras que son muy rembombantes y muy importantes y las estamos banalizando. Cuando alguien te dice, es que no han pedido perdón, ¿y a mí qué? Yo si quiero perdón y si no, no. Es que no se quiere reconciliar. Pero ¿por qué? Mira, hay un filósofo que es Margalit, hacía Margalit, tiene una zaga secreta, que no me canso de propagarlo por ahí. Y él dice, el gran problema, cuando habla de países del trauma, el gran problema es que colocamos la palabra reconciliación antes de la palabra verdad. Es decir, estamos acostumbrados o nos han acostumbrado a que el final sea el consenso, el final sea que todos estemos de acuerdo, el final es que nos reconciliemos todos, porque si no, continuará la guerra, no continuará la guerra, continuará las versiones que hagan falta de la historia, de la memoria y de lo que sea. Y en esa convivencia no hay que exigir a nadie que se reconcilie con nadie. Yo me reconcilio con quien me da la gana. Pero antes, tiene que haber ese debate serio, riguroso, sobre eso que con todas las comillas que queráis podemos llamar verdad. El consenso, mejor, es el del disenso, el que no hace falta que nos pongamos de acuerdo, el que pueda convivirnos sin ningún tipo de aspereza esas versiones. Pero nunca con el objetivo de que llegue a ser una sola versión. ¿Cómo voy a tener yo una misma versión que alguna gente que estamos viendo? Pues claro que no, claro que no la voy a tener. Y para terminar, también estamos hablando, como decía, de una hegemonía de relatos. No solamente cada uno tenga su propio relato, hay una hegemonía y en esa hegemonía de relatos, hay que ir peleando, peleando por el tuyo. Y en estos momentos, decía estos días en la casa de Blanje, en estos momentos, el relato hegemónico en este país sobre la memoria, el relato hegemónico, es el que, argumentando falacias, absolutamente falacias, lo que está escerrando la posible reflexión conjunta, o sin ser conjunta, hacia ese salir adelante que tú comentas. cuando alguien me dice que tus novelas lo que hacen es reabrir heridas. Es que lo que se tiene por determinadas instancias, incluso con las leyes de memoria se ha dicho, son leyes de venganza. Pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a ser serios, por lo menos. Vamos a ser rigurosos, pensando cada uno lo que piense. Pensar que la ley de memoria de 2007 es una ley de venganza. Pensar que lo que yo puedo estar diciendo ahora es una ley de venganza. ¿De qué estamos hablando? En este país las heridas están ahí. Hay un relato hegemónico que todavía tantísimos años después de la dictadura sigue siendo hegemónico en este país. Sigue siendo hegemónico. Las leyes de memoria son leyes frágiles. La memoria, la historia concebida desde esa memoria o al revés, sigue siendo algo que da miedo. Termino, termino con un detalle. Cuando vas a dar una conferencia, cuando vas a dar una conferencia sobre esto que nos junta esta tarde aquí, cuando vas a dar una conferencia, si en vez de una conferencia sobre la memoria fue una conferencia sobre física cuántica, él con la que va a dar la conferencia se siente más a gusto que a gusto, más ancho que largo y no tiene bastante culo para estos cinco asientos. O mejor dicho, no tienen estos cinco asientos bastante para sentarte ahí. Sin embargo, cuando vas a dar una conferencia y no conoces a la gente que está ahí sobre memoria histórica o como le queráis llamar, tienes un cierto desasosiego porque no sabes que te vas a encontrar, porque no sabes si alguien te va a insultar diciendo que lo que quieres es revancha, que lo que quieres es vengar, que de qué me quiero vengar. Lo que quiero es aportar mis reflexiones sobre la historia de este país, lo que quiero es aportar mis reflexiones sobre lo que ha sido esa historia casi última de este país y que se me puede escuchar con toda la tranquilidad del mundo y sin que yo tenga que pedir perdón por eso, como no lo pide la persona que da una conferencia sobre física cuántica, por cierto, no sé qué es. Claro, claro, no estoy hablando de normalizar el relato, de normalizar el relato en este país, de normalizarlo, que no seamos una anomalía en este país, que no seamos una anomalía. Se lo podemos escuchar y si te escuchamos todos no, es un problema siempre de tiempo, estamos ya fuera de tiempo, no sé si Danil, si quería contestar algo, no sé si alguien más del público quería participar, tenemos tiempo para alguna intervención más, me dicen allí, muy breve. Hola, buenas tardes a todos y perdón por mi francés, porque es muy, muy escaso, pues va. Solo es una pequeña reflexión, hace unos años, bueno, soy historiadora también y estoy explicando un poco sobre franquismo además, también, aunque no viví la guerra, pero sí en familias, se ha visto, bueno, mi abuelo estuvo cinco años en la cárcel de Ocaña, estuvo condenado a muerte durante cinco años, afortunadamente estoy aquí, entonces salió en la cárcel, soy la una de las pruebas de ello, ¿no? Solo hay una reflexión que siempre me gusta compartir con amigos, sobre todo extranjeros, que vienen a España y me preguntan por la guerra civil. y desafortunadamente todavía en el 2019 soy consciente de que en los colegios y en los institutos españoles se enseña muy mal la historia, creo que se enseña mejor en Francia la historia española de la guerra civil, de la cuestión dictadura, etcétera, que aquí, por desgracia, entonces hay un vacío y hay un relato top, hay un relato de los bandos, hay un relato de que se fue lo mismo, hay un relato que realmente no se ajusta mucho a lo que sucedió. Entonces yo siempre les pregunto a los extranjeros que ellos pregunten a mi generación, la generación entre 35 y 45 años, los españoles que ya no vivieron, que han nacido en democracia, básicamente, que les pregunten qué piensan ellos sobre la guerra civil, cuál es la idea que ellos tienen. Lo que siempre sucede es que nadie quiere hablar, la generación de 35 a 45 años en este país se calla y dice que ese tema es mejor no mencionarlo. Entonces yo creo que evidentemente como dice Afonso hace falta una reflexión profunda en la sociedad española, hace falta, tiene necesidad de esa reflexión. Yo ahora no vivo en España, vivo fuera de España y cada vez lo noto más, cada vez que regreso sí, creo que España sigue con esa rémora porque todavía como sociedad hay una parte importante que no ha reconocido que efectivamente hubo un golpe de Estado. Si nos repetimos a escenografía que no es canola, es básicamente claro, incluso en escenografía que hoy es un poco parcial con respecto al relato de la historia, también queda claro que hubo un golpe de Estado y que Franco tuvo ayuda, tuvo ayuda de Mussolini, tuvo ayuda de Hitler, etcétera, pero bueno, independientemente solamente quiero decir eso, que creo que nos debemos empezar a reflexionar y debemos empezar a hablar en voz alta de lo que sucedió y no sé, intentar quizás aclarar un poco más lo que sucedió y quizás poder avanzar así desde esta reflexión que creo que es necesario para toda la sociedad. Gracias. ¿Cómo se puede sostener que en Cataluña ha habido un golpe de Estado y negar que en el 36 hay un golpe de Estado? Por favor. Bueno, pues si os parece, yo creo que ya estamos fuera de tiempo, ¿verdad? Tendríamos haber acabado, no sé si... Sí, podemos hacer todavía alguna otra intervención. Sí, aquí para ir, por favor. Bonsoir, c'est pour M. Ovechta. ¿Qué penséis de la explotación populista de la historia en Europa Centrale y en particular la República de Tchaik y la República? M. Ovechta. M. Ovechta. est un combat. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Et on le voit, on le sent, et j'ai eu beaucoup cette discussion avec des historiens, disons, des nations qui n'ont pas connu ce destin d'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire qu'il y a un décalage, on le voit bien quand on a des historiens d'Europe de l'Est, par exemple, polonais, vous avez cité le cas de Tchaik qui est un peu différent, et c'est le cas de Pologne, c'est le cas pour les Pays-Baltes, pour eux, l'histoire est une arme qu'on va présente pour refaire leur identité nationale, même quand il n'y a pas la France la plus extrême. Donc il y a un très grand décalage, et c'est ça qui est aussi assez frappant, c'est qu'il y a une mobilisation de l'histoire pour en quelque sorte renforcer leur histoire récente. Ou alors, on essaie de rattacher à des racines anciennes, comme par exemple les républiques de l'entrée de guerre, donc il y a une mobilisation du passé l'Espagne, c'est un cas intéressant que vous avez bien mis en avant, je n'allais pas y revenir, mais qui est quand même un grand décalage avec des nations qui ont plus rapport à l'histoire directement, même comme l'Allemagne ou l'Angleterre, où il y a aussi un nationalisme. Donc il y a un très très grand décalage, vous avez raison. Alors il y a un deuxième niveau, il y a ce récit national qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, et qui est soutenu par les historiens, c'est le cas par exemple en Pologne, chaque fois que j'ai un débat sur la guerre de 14-18, j'en ai souvent avec des historiens polonais ou allemands. L'historien polonais, j'ai l'impression qu'il ne parle pas la même langue que moi, il est dans une langue politique, il est dans une langue de construction du récit national immédiat, donc il n'y a pas un échange sur le même langage. Vous avez parlé de prendre le deuxième niveau, c'est pour ça que c'est très compliqué, le deuxième niveau c'est l'instrumentalisation, cette fois proprement identitaire, qui est encore un niveau supplémentaire effectivement, et là évidemment c'est quelque chose qui est pour les historiens extraordinairement lourd à gérer parce que évidemment ça réfère toujours avec le bonnet d'extérieur donc vous ne pouvez pas comprendre l'histoire qui nous interne, donc vous avez tout à fait raison, c'est extraordinairement partagé et d'ailleurs c'est pas lié uniquement aux pays on pourrait dire qui sont nés ou qui ont trouvé une nouvelle naissance en France, c'est le cas aussi en Russie où il y a une mobilisation nationale autour de la récupération de l'héritage tsariste ou mépris ou en tous les cas en reléguant l'héritage communiste ce qui est assez fascinant. Donc je crois que ça c'est un phénomène très partagé qui pour les historiens est très difficile à gérer et très difficile à gérer parce qu'on fait le même métier mais on ne parle pas du tout de la même chose donc je crois que là on l'a aussi il va falloir beaucoup de temps vous avez raison c'est un temps qui est très dangereux pour trouver des récits communs. pour la récits communs. Merci. 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 Merci.